Hello ! Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les bases qu'il faut avoir pour utiliser TypeScript avec React et être opérationnel en entreprise. Si tu es prêt, moi aussi, et avant de parler de TypeScript, il faut comprendre pourquoi est-ce que TypeScript est une solution et à quel problème il répond. Avant de faire chaque technologie, il faut que tu te poses ces questions. La réponse avec TypeScript, elle est un peu plus simple, c'est qu'avant TypeScript, il faut bien comprendre ce qui se passait, les entreprises utilisaient PropType. PropType, c'est une sorte de ZOD, mais pour React, où en fait, quand tu déclarais un component, tu allais pouvoir définir ici des PropType afin de venir s'assurer que les props répondent à un certain type. Tout ça, c'est quand même très verbeux et pas forcément intuitif. Alors en plus, là, je t'ai donné l'exemple de la documentation React, mais comme tu peux le voir, tu devais utiliser ton nom ici une première fois et ensuite le réutiliser ici une deuxième fois, ce qui est parfois un peu répétitif. Ensuite, souvent, tu avais besoin de JSDoc, donc tu vois qu'ici, on va aussi pouvoir typer les props avec la JSDoc, avec le type de retour, son utilisation, etc., et différentes informations. Et donc ça, dans les grosses entreprises, c'est aussi ce qui se faisait parce qu'il faut bien comprendre que TypeScript ne résout pas un problème d'un petit projet, d'une petite to-do app, mais il résout un problème que les entreprises ont généralement. Et donc, du fait que ça résout ce genre de problème, eh bien, justement, c'est avant de faire tout ça ce qu'on n'a plus besoin de faire. Et du coup, finalement, TypeScript te permet de plus facilement collaborer entre différents développeurs et ça, évidemment, c'est essentiel parce que tu te doutes qu'en entreprise, généralement, on est obligé de collaborer afin de pouvoir travailler sur des code base qui ont beaucoup de lignes de code. Avec TypeScript, justement, on va le voir, ça va être très simple de rajouter des types à ton application. La documentation, elle va être facile, voire même automatique du fait que quand tu écris du code, tu vas être obligé un peu de le documenter et ça va être facile de collaborer. Pour commencer avec React et TypeScript, le plus simple, c'est d'utiliser VIT.js, le Next Generation Frontend Tooling. Ça, ça va te permettre de créer une application, ce qu'on appelle une single page application et ça va être parfait pour découvrir TypeScript ensemble. Alors, ici, tu vas pouvoir cliquer sur Get Started et là, on va pouvoir descendre. Donc, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas directement là, mais là, tu vas pouvoir voir le NPM, Create VIT Latest. Et avec celui-ci, tu vas pouvoir ouvrir un terminal, aller dans ton dossier préféré. Alors, moi, mon dossier préféré, c'est Dev YouTube. Et ici, on va pouvoir lancer NPM Create VIT Latest. Moi, je vais utiliser PNPM afin d'éviter de rendre mon disque dur totalement rempli de projet. Et là, on va l'appeler React avec TypeScript en une heure, comme ceci. Ensuite, là, tu vas pouvoir choisir React, évidemment. Et là, tu vas pouvoir choisir TypeScript, tout simple. Ça va très bien. Ensuite, on va faire CD React avec TypeScript en une heure. Et là, tu vas pouvoir faire PNPM ou NPM Install. Au cas où, si tu ne sais pas pourquoi j'utilise PNPM, j'ai une super vidéo sur ma chaîne YouTube qui t'explique un peu pourquoi j'ai fait ce choix. Une fois que c'est installé, juste ici, on va pouvoir faire Code, point, afin de l'ouvrir dans Visual Studio Code. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est qu'ici, je viens mettre ça en code vidéo afin d'avoir un éditeur très minimaliste. Je vais mettre ça en fullscreen. Puis là, tu vas pouvoir ouvrir le terminal, comme ceci, et lancer NPM ou PNPM Rundev. En l'occurrence, je peux utiliser NPM Rundev parce que ça ne change plus grand-chose. Dès que tu as fait ça, tu vas avoir ici ton serveur qui va être ready. Et on va pouvoir ouvrir Arc, que j'ai juste ici, sur mon autre page. Et moi, je vais venir prendre une nouvelle instance de Arc que je vais venir rajouter dans mon cursor afin d'avoir ici, comme tu peux le voir, les deux pages qui me permettent de venir me concentrer sur ce qui se passe ici. Et là, on va pouvoir ouvrir un nouvel onglet avec le localhost Chook. Alors ici, ce menu, il me dérange chaque fois. Mais là, on ouvre cet onglet. On a le localhost Vite plus React. Et on va pouvoir fermer ensuite ce terminal, comme ceci. Je vais aussi cacher la barre qui est là, qui ne sert à rien. Comme ça, on a juste l'explorateur de fichiers. Ici, on va pouvoir aller vite fait naviguer dans ce truc-là. Donc, si tu ne connais pas Vite.js, je te conseille de t'intéresser à ce que c'est. Mais en clair, ça permet de lancer une application. Tu vois qu'ici, on a un fichier Vite.config qui définit le Vite. Là, on va avoir des tsconfig.node et .json. Alors, en l'occurrence, Vite.js ne nous ont pas simplifié la vie parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout ce fichier-là. On va avoir l'heure et demie, on s'en fout. Le package de Vite.json, tu peux voir que ça n'installe aucune librairie sauf React. et l'index.html dans lequel l'application va être rendue. Ce qui nous intéresse ici, c'est le main.ts qui vient render l'application. On a le index.css avec le code de base juste ici et index.app.ts qui contient notre application. Justement, c'est ici où on va travailler. Et la première étape qu'on va faire, c'est prendre tout le code qui est ici. Et moi, je vais créer un component comme ceci où on va faire ça pour l'instant très simple. et on va tout simplement retourner une petite div qui dit bonsoir. Comme ça, à droite, on va pouvoir voir que ça se refresh et que ça met la div bonsoir. Ici, dans app.css, on peut tout supprimer. Ça ne sert à rien. Et on va supprimer l'import. Et dans index.css que tu retrouves juste ici, on peut aussi tout supprimer comme ceci. Et comme ça, on se retrouve avec une application plus que minimaliste. Là, il va juste falloir changer l'import pour faire un import name afin d'avoir le bonsoir. Ce que je te propose de faire aussi assez vite, c'est de faire tailwind.vjs et d'installer tailwind très rapidement. Donc, tu peux voir qu'il suffit de lancer cette commande-là dans le terminal. Donc ici, pourquoi j'installe tailwind ? C'est parce que ça va être beaucoup plus simple ensuite pour nous de s'amuser un peu avec l'application. Et donc ici, ensuite, on fait pnpx tailwind init-ép. Normalement, en faisant ça, tu as déjà tout qui est bon, sauf le index.css dans lequel il va falloir rajouter ces trois petites lignes que tu peux copier juste ici. Hop là ! Tu peux voir que là, la fonte, normalement, elle va déjà un peu s'update. Sauf si on n'ajoute pas le content ici dans le tailwind.config. Donc ici, on va dans tailwind.config. Donc, content, on peut rajouter ce content-là. Et normalement, si maintenant, je relance l'application ici avec npm run dev et que je refresh, tu vois que maintenant, on a un joli style. Et donc là, on va pouvoir rajouter quelques styles tailwind. M auto, plex, non, M auto, padding x4, max with sm. Hop là ! Avec un petit margin y4, comme ça, on va avoir les éléments centrés. Ce sera plus simple pour la suite de la vidéo. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on a l'essentiel et on va tout de suite pouvoir découvrir la déclaration de type. Alors, la déclaration de type, il faut bien comprendre que les types TypeScript sont en local. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un code TypeScript qui va être ici et on va avoir notre navigateur qui représente cette petite fenêtre. Le problème, c'est que TypeScript n'est pas compris par notre navigateur. Pour le voir, c'est très simple. Si ici, je te mets une syntaxe standard de TypeScript, donc la déclaration d'un type, si j'écris un type car avec ici est égal à, par exemple, ici, age de point number et que je lance ça, ça me fait unaccepted. Ce code n'est pas valide, ce n'est pas du JavaScript et donc ce n'est pas accepté. Pourquoi il se passe ça ? C'est parce que, comme je te l'ai dit, TypeScript n'est pas accepté, n'est pas du code considéré comme valide par le navigateur parce que le navigateur, pour l'instant, en 2024, ne comprend que le JavaScript. Et pour l'instant, ce n'est pas censé changer. Du fait que ça ne comprend que le JavaScript, on va devoir passer par une phase de transpilation. Donc ça, c'est important de le savoir pour tes entretiens. TypeScript est transpilé parce qu'on le transpile d'un langage de haut niveau qui est ici TypeScript en JavaScript qui est aussi un langage de haut niveau. Donc, on vient faire cette étape de transpilation afin d'avoir un code qui va être compris par notre navigateur juste ici. Et donc, c'est cette étape-là qui va être importante. Et c'est pour ça que tout ce qu'on écrit en TypeScript, c'est vraiment fait pour améliorer l'expérience développeur et voir et résoudre des bugs avant qu'ils se produisent en production. Parce qu'on va pouvoir voir des incohérences dans notre code qui vont se passer à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que le code est transformé en JavaScript, il sera envoyé au navigateur tel quel et on n'aura plus aucune trace du JavaScript. On va le voir tout ça très simplement. Ici, en fait, je vais pouvoir déclarer un type. Pour déclarer un type, on va ici créer un composant qui va s'appeler greeting. Greeting. Greeting, c'est salutation. Et ce composant, il va prendre des props. Et il va return, comme ceci, un paragraphe avec hello, props.name. Le truc, c'est que quand je fais ça, on voit qu'il y a pas mal d'erreurs TypeScript qui se sont faufilées. La première, c'est ici, greeting et déclaré, mais pas utilisé. Bon, ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est props. Props, il me dit, celui-ci a un any type. Alors, qu'est-ce que c'est le type any ? Any, ça veut dire n'importe quoi. Ça veut dire, c'est pas TypeScript. Par défaut, en JavaScript, on peut dire que tout est any. Ça ne représente aucun type. Et donc, pour rajouter des types en TypeScript à une propriété, on va faire deux points. Et on va pouvoir créer ici, type, greeting type, comme ceci, est égal à name, deux points string. Et donc, là, tu peux voir que ça représente un peu un objet en JavaScript. Donc, si je te fais, par exemple, ici, const grating object, tu vois qu'ici, je pourrais avoir un name de point string. Sauf qu'ici, c'est bien un objet. On peut le voir parce que si je fais console.log grating object, on peut le voir juste ici quand j'ouvre le terminal. On va se retrouver ici avec name string. Donc, on voit qu'on a notre objet. Mais si j'essaie de loguer dans App mon grating type, c'est impossible parce que l'application ne compile même pas. Parce que grating tab réfère à un type. Et là, on l'utilise à une valeur. Et donc, là, il va bien falloir comprendre une différence. C'est que là, on a un type. Et là, on a une valeur. Et le type permet de typer une valeur. Et donc, là, la valeur, c'est props. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir typer notre props ici avec grating type. Tu vois qu'ici, je pourrais aussi typer mon objet avec ici name string qui serait valide. Et à ce moment-là, je peux loguer mon objet. Maintenant qu'on a fait ça, si on refresh l'application, on voit que maintenant ça marche. Et je vais pouvoir utiliser mon composant grating avec comme name Melvin. Et donc, à ce moment-là, tu peux voir qu'on a hello Melvin. Et on peut voir que maintenant, props, quand je passe ma souris dessus, on peut voir qu'il est de type grating type. Et on peut voir que name, ici, c'est une string. Si par hasard, ici, je remplace name par un number, à ce moment-là, tu peux voir que là, j'ai une erreur qui va me dire que le type string n'est pas assigné au type number. Et que là, j'ai une erreur qui va me dire que le type string n'est pas assigné au type number. Et donc, de ce fait, ici, je vais devoir remplacer ça par un number. Et c'est là où tu vois la puissance de TypeScript. C'est que si, ici, j'utilise grating à plein d'endroits dans mon application, le fait de changer un type quelque part va me permettre de montrer et de mettre en avant tous ces endroits et de me dire, attention, il y a une erreur à tous ces endroits et tu vas devoir les corriger. Donc, nous, ici, ce qu'on va faire, c'est de ne pas changer parce que là, on a un point super important qui vient de se produire devant nos yeux ébahis. C'est qu'on a une erreur ici. J'ai dit que ça devait être de type string. Je dis ici que c'est de type string. Je l'utilise comme un type string. Et pourtant, ici, je passe un number. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Mon application, ici à droite, fonctionne. Elle fonctionne normal. Elle n'a aucun problème. Parce que TypeScript, son rôle n'est pas de venir empêcher de te développer, n'est pas de venir te créer des erreurs à chaque fois. Son rôle, ça va être d'empêcher le build. Tu vois que si ici, j'arrête l'application et que je fais npm run build, un build, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une version de l'application prête pour la production. À ce moment-là, si je veux build, si je veux publier l'application en production, j'ai une erreur. Et donc là, tu comprends un point assez important. C'est que TypeScript n'empêche pas le développement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des erreurs en développement. Ce qui va empêcher, et c'est ça qui est important, c'est la mise en production. Donc la production, c'est vraiment ce que l'utilisateur va avoir finalement. Ça va être la mise en production de bugs. Et donc, si TypeScript est rouge, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est rouge, ça veut dire s'il a une erreur. Et bien, à ce moment-là, la mise en production va être arrêtée, ce qui va empêcher de potentiellement publier des problèmes directement sur notre production. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que, étant donné que contrairement à Java, TypeScript n'est pas un langage compilé. Et bien, même s'il y a des erreurs, il va quand même build, comme tu peux le voir ici. Il ne va pas build, il va build en dev. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en développement, ce qui se passe, c'est qu'il est d'abord transformé en JavaScript. Donc, il est transpilé en JavaScript. Et ensuite, il est exécuté. Et là, c'est la même chose. Sauf que ce que va faire TypeScript, c'est qu'il va venir empêcher cette étape juste ici, dans le cas où il y a des erreurs. Et c'est uniquement si tu arrives à résoudre l'intégralité des erreurs qu'on va pouvoir se retrouver avec quelque chose qui fonctionne correctement. Une fois qu'on a vu tout ça, on va pouvoir évidemment résoudre ces erreurs. Melvin. Et ici, je vais mettre Jean. On va supprimer tout ça. Et là, je vais pouvoir relancer le PNPM Rundev. Comme ceci, on se retrouve avec notre application qui fonctionne. Ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que si j'ouvre cette application, comme ceci, dans un onglet à part, et qu'on ouvre encore une fois l'inspecteur, tu vas pouvoir aller dans Network pour voir quels sont les fichiers que télécharge réellement notre application. Et donc, tu peux voir qu'ici, en développement, on télécharge app.tsx. Et si on s'intéresse à app.tsx, tu peux voir qu'ici, le composant grating qu'on a défini juste avant dans l'autre fichier, il contient des props. Ces props-là n'ont pas de type. On est d'accord qu'ici, grating type ne fait pas son apparition. Donc, pour te montrer ça vraiment visible, là, je te montre le code que j'ai en dev et le code qui est envoyé ensuite à mon navigateur. Tu peux voir que ce n'est pas le même. qu'ici, on se retrouve bien avec un props qui n'a pas de type et ici, un props qui a un type. Tous ces types disparaissent lors du build, lors de la création de l'application. Et c'est pour ça qu'ici, on se retrouve sans type, comme tu peux le voir juste ici. C'est vraiment important de le comprendre. TypeScript n'est pas un mur qui empêche ton application de build. Ça va vraiment être plus une sorte de garde-fou qui va te permettre de mieux comprendre ce que tu fais. Alors ça, on va le supprimer et au moins, ça te permet de vraiment te rendre compte que dans le build, il n'y a pas ceci. Tu peux aussi voir aussi que le JSX est transformé ici en JSX Dev, qui est la manière de React de construire l'application. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a créé notre premier type juste ici. Et donc ça, c'était déjà super cool et on peut déjà se féliciter pour ce premier type. Maintenant, on va pouvoir évidemment voir qu'on peut le complexifier. On va pouvoir ici rendre le name optionnel. Par exemple ici, en rajoutant un point d'interrogation, je viens dire que ce name est optionnel. Et on peut le voir parce que maintenant, quand je passe sur name, il me dit name de point string ou undefined. Et donc là, maintenant, je peux utiliser grating ce composant ici, sans name, comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir rajouter un name par défaut. Avec ici, point d'interrogation, je viens dire si name est nul ou undefined, et bien par défaut, je vais écrire default. Et donc comme tu peux le voir ici, maintenant, ça écrit iHelloDefault. Donc ça, c'est assez fantastique parce qu'on va aussi avoir l'autocomplétion. Donc comment faire l'autocomplétion ? Personnellement sur Mac, c'est option escape, mais peut-être que chez toi, c'est autre chose. Et là, c'est un des trucs magiques, c'est que quand tu utilises une librairie externe ou un outil, etc., et bien tu vas pouvoir te rendre compte des props qui sont valides et de quel type ont ces props, juste en faisant ce petit raccourci clavier, afin d'avoir ici le name qu'on voit juste là. Alors, on va fermer celui-là. Et là où je vais pouvoir écrire mon name, et ça permet aussi à VS Code d'être bien plus intelligent et de comprendre ce qui va se passer. Ça va aussi avoir d'autres utilités. Par exemple ici, si ce name, j'ai envie de le renommer, je peux faire clic droit, rename symbol. À ce moment-là, si je l'appelle par exemple new name, tu vois que ça l'a remplacé ici et ici. VS Code devient beaucoup plus intelligent et beaucoup plus apte à faire les modifications que tu lui demandes à l'instant où tu utilises TypeScript. Donc ça, c'est dans les avantages et dans les pourquoi on utilise TypeScript. Tu vois qu'ici, normalement d'ailleurs, si je renomme ici, si je fais new name 2, ça vient aussi renommer le type, ça vient aussi renommer les usages, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant qu'on a ça, on a vu les types optionnels, on va évidemment pouvoir créer d'autres types. Donc moi ici, je vais le renommer name comme ceci, pas de souci. Ici, tu pourrais ajouter par exemple un tableau, évidemment, items, deux points. Et là, je peux dire string array. Et donc tu vois que dès que j'écris ça, il va me dire qu'ici, il y a une erreur. Et donc là, évidemment, je vais pouvoir sélectionner là pour lui dire affiche les items. Donc au moins, j'utilise Copilot un petit peu pour me simplifier la vie. Et donc là, ici, je fais item. Je vais pouvoir évidemment passer item 1 comme ceci, supprimer les autres. Et donc là, tu vois que ça fonctionne bien. Je peux rajouter un list inside et list disk afin de voir le petit style. Donc là, tu peux évidemment typer tout et n'importe quoi. Ce qui va nous intéresser en continuant sur les composants, c'est de venir faire du type de composants un peu plus complexes. Pour ça, je vais installer la librairie CLSX. On va voir à quoi ça sert. Donc je vais venir créer un composant. Donc moi, j'ai un petit shortcut que tu peux retrouver si tu installes NowTS, que je te mets en description avec évidemment NextReact, que je te mets en description, qui est un cours où on va voir TypeScript beaucoup plus en détail. Pour rejoindre le top 1 des développeurs NextJS, où tu vas avoir un cours sur TypeScript, NextJS, le projet YouCode et React Query, ainsi que les React tests unitaires. Comme ça, tu auras tout ça. Tu peux aller sur le premier lien dans la description afin de t'inscrire à ce cours-là. Mais sinon, ici, tu vois que je peux utiliser Comp pour créer un component avec des props et je vais le nommer Bouton. Et avec ici, BoutonProps qui va se situer là. À ce moment-là, ici, je vais pouvoir retourner un bouton et on va voir comment on peut typer un objet un peu plus complexe. Alors, pour simplifier le code, je vais supprimer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et je vais venir utiliser ce composant Bouton avec ici ClickMe. Tu peux voir que pour l'instant, il ne se passe rien, mais que dans le DOM, on a bien un bouton, ce qu'on va vouloir faire, c'est passer le ChildRun qui est pour l'instant aucun ChildRun. Pour passer le ChildRun, il y a tout simplement un type que React définit, c'est ReactNode. Donc, quand tu utilises ReactNode, ça va te permettre de venir définir un élément qui va être ici ChildRun et qui va te permettre de passer le ChildRun. Donc, ReactNode, c'est le type qu'un composant prend par défaut. En fait, avec TypeScript, tu peux faire commande point sur n'importe quel élément, voir ici les HTML props, HTML attributes, etc. Et donc là, je peux voir bouton HTML props. Tu peux voir qu'ici, il prend HTML attributes. HTML attributes, il prend un ChildRun. Check, 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 check. Et tu peux voir que ici, le type de ChildRun, c'est ReactNode. Tu peux voir que le type de ReactNode, c'est égal à un React élément, une string, un number, plusieurs ReactNode, React portal boolean, null undify, ou do null use, or you will be fired, expérimental ReactNode. Alors ça, c'est un gros troll, mais c'est pas grave. Donc ici, tu vois que je peux venir faire ce ReactNode. Encore plus simple, on va pouvoir utiliser un utilitaire de React, props with ChildRun. Et donc là, on va avoir notre premier type générique. Qu'est-ce qu'un type générique ? Tu peux voir que ce props with ChildRun, il va prendre ici un type, p est égal à untnow, donc un type en paramètre, et il va venir étendre le type avec ChildRun, qui est de type ReactNode ou undify. Donc ici, ce qu'il fait, on va le recréer, ce props with ChildRun, c'est un type props with ChildRun, comme ceci, qui est égal à ChildRun, point d'interrogation, ReactNode. Le problème, c'est que peut-être j'ai envie d'ajouter un type. Par exemple, ici, on va rajouter une color, qui va être de type string. Et donc là, moi j'aimerais bien pouvoir passer color red, et qu'ensuite, ici dans les styles, j'ai color props.color. Et oui, quand même. Donc là, tu vois que ça marche. Encore une fois, pourquoi ça marche ? Alors que même que props.color, ici, il n'est pas défini, c'est parce qu'on a vu que TypeScript permet juste de valider, et qu'en dev, tout fonctionne. Ici, on va pouvoir créer des types. Alors, on va s'attarder très rapidement sur le sujet, mais ça va juste permettre que tu comprennes l'usage. Il ne faut pas forcément savoir en créer parfaitement, mais il faut comprendre un peu le concept. Ici, les types, c'est un peu comme des fonctions. Si là, je crée une fonction props with children, je voudrais prendre un paramètre qui serait de type unknown. Donc, unknown, c'est un type qui veut dire je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas le droit de l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser, mais j'accepte n'importe quoi. Et ici, j'ai envie de retourner en fait, childrun, qui est de type react-node, avec . . . param. Tu vois, ça, ce serait l'équivalent JavaScript. Le problème, c'est que mon type ici ne prend pas de paramètres. Donc, nous, on a envie de faire en sorte que ce type prenne des paramètres. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les génériques. Les génériques, c'est un mot compliqué pour dire paramètres. Évidemment, c'est plus complexe, mais tu as compris le concept. Ce paramètre, on va pouvoir définir un type souvent par norme de convention, on l'appelle T, mais pour te simplifier la vie, on va l'appeler param, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir dire que le type props will childrun prend un param, param, on ne sait pas ce que c'est, et que mon type, il est en param. Et donc, ça va permettre de merger de type. Pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, je peux te faire une petite démo un peu au-dessus. Hop là ! Par exemple, ici, je crée un type animals, qui va avoir du coup un âge et un name. Et maintenant, j'ai envie de créer un type cat, qui va avoir un âge, un name, string, pardon, ici aussi, et bon, le cat, il a aussi une color, qui sera une string. Le problème, c'est que là, tu vois, que si ici, je veux savoir quel est le type de cat, et bien là, on peut le voir, c'est de type age number, etc. Le truc qui serait intéressant, c'est de venir, au lieu de répéter ça deux fois, de venir rajouter animal dans cat. Et bien, c'est possible, il nous suffit d'utiliser et animal. Et donc là, on vient faire ce qu'on appelle une, je n'ai plus le nom théorique, intersection, peut-être. Et là, on peut voir que maintenant, le type de cat, si ici, je regarde son type, il est de type color string et animal. Et donc là, quand j'écris un objet qui va s'appeler cat object, ou cat avec une minuscule, c'est plus simple, je vais pouvoir lui dire qu'il est de type cat, et à ce moment-là, il prend un âge, une color, et il va prendre un name. Et donc là, tu vois qu'on vient étendre le type. On vient rajouter des propriétés dans ce type. Et bien, c'est ce qu'on fait là. PropSwissChildRun, il prend des paramètres, et ce paramètre, on vient l'ajouter au ChildRun comme ceci. Ce qui fait que maintenant, ma color, elle est bien passée en paramètres, comme tu peux le voir juste ici avec string. Et en plus, je peux étendre ce type, mais ça, ça devient trop compliqué, hors sujet de la vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin dans TypeScript, je te conseille d'aller voir le cours dont on a parlé juste avant. Mais ça, ça va être la base. C'est juste pour comprendre que ici, ce qu'on fait avec PropSwissChildRun, quand on l'utilise ici avec les crochets et un type, on interpole un type. Il faut bien comprendre que ce qui est ici, je pourrais l'extraire dans un type avec bouton Variant, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, on s'en fout. Tu vois que je viens faire PropsChildRun et je viens lui passer bouton Variant en paramètres de mon PropsChildRun. Et ça, c'est fantastique, c'est génial, c'est incroyable, c'est formidable. Et c'est comme ça que ça nous permet d'utiliser tout ça. Une fois qu'on a vu tout ça, c'est super parce que Props.ChildRun, on n'a même pas besoin de le définir vu qu'il existe par défaut dans React, PropSwissChildRun. Et là, au lieu de définir ça, c'est beaucoup plus simple d'utiliser une couleur comme ceci, de type String. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut avec la variène qui est juste là. Maintenant, j'ai envie d'ajouter un OnClick. Quand je clique ici, j'aimerais bien avoir une alerte. OnClick, méthode qui va sur alerte, clique. Le problème, c'est que quand je clique ici, il n'y a pas d'alerte. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter une Props. OnClick. Et donc là, on a un nouveau paramètre à voir pour déclarer une fonction avec des types. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de définir une fonction comme ça. Et là, tu définis le type de retour. Donc par exemple, je pourrais dire une String. En l'occurrence, on n'a pas envie de donner une String, on a envie de retourner void. Void, ça représente le vide. Et donc, le vide, c'est quand une fonction ne retourne rien. Tu vois qu'ici, cette fonction ne retourne rien. Donc, on n'est pas mal. Alors, maintenant qu'on a cette fonction qui ne retourne rien juste ici, on va pouvoir venir avoir ce onClick qui se situe là et définir notre onClick. Donc maintenant, quand je clique, si je donne onClick, donc onClick est égal à props.onClick comme ceci. Quand je clique, maintenant ça marche. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir l'ID. J'ai envie de récupérer l'ID. Donc là, je vais mettre un ID test et donc l'ID, je pourrais le trouver dans l'Event. Là, le problème, c'est que quand je récupère Event et si ici, je viens interpeller e.target.id, on voit que ça marche, mais que ce type n'est pas valide. OnClick ne prend pas de paramètres. Pour rajouter un paramètre, je vais pouvoir mettre Event ici et là, je vais pouvoir mettre ClickEvent ou juste Event comme ceci afin d'avoir le type. Mais évidemment, ce n'est pas le bon type. Donc, je vais devoir récupérer le bon type ici en passant ma souris, en regardant que c'est ce type très compliqué, en le collant juste ici afin de sauvegarder, afin de pouvoir l'utiliser là, etc. Et donc là, tu vois que ça devient compliqué. Malgré tout, on a presque fait fonctionner ça. Il me dit qu'il n'y a pas d'ID sur le target, ce n'est pas cool. E. CurrentTarget.id, c'est parfait. CurrentTarget, ça fonctionne. Et donc là, on a un clic plus test. Donc, on a bien fonctionné tout ça. Le problème, c'est que si on doit se retrouver à définir ça tout le temps, c'est compliqué parce que maintenant, j'ai envie de rajouter le OnOver, le OnMouseDown, le On, tout ce que tu veux. Pour résoudre ce problème, React nous offre un autre utilitaire, c'est PropsWith, non pardon, ComponentPropsWithoutRef. Et donc, dans ce ComponentPropsWithoutRef, on va pouvoir lui définir un type ici de button. Et donc, à ce moment-là, c'est magique parce que Props, maintenant, on n'a plus la color, donc on va remplacer color par variant. On va laisser color ici, string, ce n'est pas très grave. Mais maintenant, Props contient toutes les mêmes props qu'un bouton. et donc là, je peux rajouter OnMouseEnter, E qui va sur alert de MouseEnter. Donc là, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas parce qu'il faut que je spread toutes les props dans mon composant. Point, 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 Props. Et à ce moment-là, tu vois qu'on a le MouseEnter dès que je hover. Donc, on a étendu tous les types qu'un bouton avait de base directement avec notre ComponentPropsWithoutRef. Et donc, tout ça, c'est des types utilitaires qui vont nous permettre avec TypeScript de créer des composants compliqués qui prennent des props sans avoir besoin de s'embrouiller. Ce ComponentPropsWithoutRef, il fonctionne encore mieux que ce que tu penses parce que si par hasard, on se retrouve avec notre ancien code de grating, donc si tu te rappelles notre code de grating, Props, tu vois qu'ici, je ne suis pas obligé de créer un type séparé. je peux juste inliner le type de cette manière, ça fonctionne aussi. Et donc ici, je peux return HelloProps.Name. Je peux aussi faire ComponentPropsWithoutRef et là, attention, de TypeOfGrating. Et donc, à ce moment-là, tu peux voir que mon bouton, ce qu'il prend, c'est un name. Bah oui, parce que le name, c'est ce qui est défini dans Grating avec le name ici. et quand je fais TypeOfTheGrating, ici, si je fais ConstGratingType est égal à TypeOfTheGrating, attention de bien utiliser un type, et que si ici, on regarde quel est ce type, juste ici, on peut voir que ça contient un composant avec des Props, etc. Alors, c'est même plus simple de passer notre souris là-dessus. Tu peux voir que ça représente une méthode qui retourne un JSX élément. Et bah, ce GratingType, celui-ci, il vient extraire les Props. Et il ne fait pas des trucs très original, il vient récupérer la Props WithoutRef. Alors ça, c'était juste pour te montrer qu'on peut utiliser ce ComponentProps WithoutRef avec des composants custom, donc par exemple qui viendraient d'une librairie ou tout simplement de notre bouton. Et donc là, je viens étendre avec ColorString. Et de cette manière, tu vois que j'ai le meilleur des mondes parce que je viens étendre tous mes styles comme ceci. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que si ici, d'un seul coup, j'utilise Style, Background, comme ceci, Gray, et bah là, si j'écris Background correctement, tu peux voir que le rouge, on va enlever le OnMouseEnter qui est un peu relou, le rouge a disparu parce que mon Props, il a Override le style. Et donc, si tu utilises et si tu Override toi-même des styles, tu vas devoir déstructurer Props, venir extraire le style afin de pouvoir le réajouter dans le style comme ceci et d'éviter d'Override le style et de pouvoir mélanger. La même chose avec un OnClick. Si ici, j'avais mon propre OnClick comme ceci, Alert Inner OnClick, tu peux voir que là, quand je clique, ça m'affiche Click plus Current ID. Tu vois que ça m'affiche celui-là parce que le Props ici, il vient Override mon clic de base. Et donc, pour éviter cet Override, il va encore une fois falloir sortir le clic comme ceci et l'appeler ensuite comme ceci avec les différents paramètres de manière optionnelle et comme ça, tu peux mélanger plusieurs OnClick ensemble si on veut. Donc ça, c'est pour créer un composant. Maintenant, on peut créer des composants plus complexes. On va pouvoir notamment créer des composants avec ici des Variants. Donc par exemple, imagine-toi qu'on a deux Variants. On a une Variant Outline et on a une Variant Default. Maintenant, je vais venir voler des styles Tailwind. Donc ici, avec par exemple HyperUI.dev, on va chercher Bouton ou sinon on va chercher sur Flowbyte.com et là, on va aller sur le bouton et donc tu vois que là, on a deux styles qui vont très bien vu qu'on va avoir le Default et ici, on va dire le Outline. Donc ici, je vais venir copier ce ClassName qu'on a juste là et on va venir copier toutes ces classes et on va juste ne pas copier les classes Dark qui ne sont de toute façon pas pratiques. Et donc là, je vais utiliser CLSX que je n'ai pas. Il faut juste l'importer qui va nous permettre juste de merger des classes ensemble. Donc là, on va juste importer CLSX comme ceci et là, je vais pouvoir faire tous les styles là cprops.variant complètement égale à Default comme ceci et ensuite, je vais venir supprimer ce OnClick, supprimer ça, supprimer les styles, prendre les classes Names de base juste ici et venir ensuite rajouter les classes Names là pour les merger dans le type. OK ? Et donc maintenant, je vais prendre le deuxième type qui est juste là. Donc là, on va pouvoir copier tout sauf les classes Dark. Donc ça veut dire jusqu'ici. Et là, je vais venir rajouter tous ces types avec un petit paramètre évidemment cprops.variant complètement égal à Outline. Comme ça ici, je vais pouvoir rajouter Variant que je vais extraire et ici, je vais remplacer ça par Variant et vu qu'on a dit qu'ici, c'était optionnel, je vais pouvoir lui rajouter une Default Value de Outline. Quand je fais ça, tu peux voir que mon bouton, il est presque Outline. Il n'a pas très bien compris le concept. on va tout de suite enlever le Over BG Grey. C'est à cause de ce background ici. Et donc là, on va pouvoir lui mettre Border 2 et comme ça, on aura un Steel Outline. C'est moche, mais on s'en fout. Et donc là, je peux venir afficher un deuxième bouton avec le Steel Default. Et comme ça, on a les deux boutons. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je suis un peu passé vite, je suis désolé. Ici, on a ce Variant. Et là, ce que j'ai défini, c'est un Tuple. Et donc, un Tuple, c'est aussi un type qu'on peut venir ici définir juste là. Un Tuple. Et on va dire, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je ne voulais pas faire ça. Extrap to type alias. Ok, ce n'est pas grave. Ici, le Variant, c'est un Tuple qui dit c'est soit Outline, soit Default. Et donc là, tu peux voir que là, quand j'essaie de remplir, il ne me propose que Outline ou Default. Mais si j'écris patata, eh bien, ça ne va rien se passer, mais j'aurai une erreur TypeScript. Et donc là, c'est une feature super cool. Ça va être d'utiliser les Tuples pour venir définir des types limitants comme certains strings, mettre une string, mettre un autre élément, dire que ça ne peut que être ça ou que être ça. Donc ça, c'était vraiment le dernier point que je voulais à tout prix te montrer. C'est vraiment les Variants qu'on a juste ici qui vont nous permettre de typer un composant avec des tuples comme ceci, avec soit la Variante Outline, soit la Variante Default et avec évidemment une Variante par défaut qui est définie juste ici. Bon, maintenant qu'on a des boutons, on a une interface, on va créer l'application la plus utile au monde, c'est un Counter. Et on va passer sur les Hooks. Const Count, Set Count est égal à U State. Et là, on va passer 0. Et là, je vais pouvoir rapetissir ça si j'arrive. et lui dire plus 1, moins 1. Et ici, un petit paragraphe qui contient Count. Ici, on va faire Flex, Item Center, Justify Center. Comme ça, ça reste tout aligné comme ceci. Et lui, on va lui mettre un petit padding de 4. Comme ça, c'est un peu joli. Alors évidemment, pour l'instant, il ne se passe rien parce que je vais devoir rajouter un fameux OnClick qui va venir être une méthode qui fait Set Count Count plus 1. Et ici, Set Count Count Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, UnClick, UnClick, UnClick. Set Count Count moins 1. Et donc là, ça marche. On a bien l'interface qui est Update avec le plus 1 et le moins 1 qu'on a en bouton juste ici. Maintenant qu'on a fait ça et que ça marche, j'ai quelques interrogations. pourquoi ça marche ? Pourquoi est-ce que Count ici est correctement typé ? Et donc là, il va falloir qu'on parle d'un des éléments les plus importants de TypeScript qu'on n'a pas pu voir avant parce qu'on n'avait pas besoin. Mais c'est l'inférence. Quand tu définis un type comme ça, notre UState, le 0 ici, il va être inféré. Qu'est-ce que c'est l'inférence ? C'est que TypeScript, il va se dire ce type-là, c'est 0. Donc le type qui est retourné, c'est 0 ici. Comment est-ce qu'il est codé ce UState pour fonctionner ? Eh bien, on peut créer une sorte de UStateCopy juste ici. En fait, il vient prendre un... On va créer une fonction comme ça, ça va être plus simple. UStateCopy, il vient prendre un type générique qu'on appelle souvent T, comme je t'ai dit. Il vient prendre en paramètre ici l'initial value qui est égal à T et il va venir retourner comme ceci un objet qui va avoir comme type cet initial value. Donc ici, on va avoir une sorte de State qui va être de type T qui est égal à T à initial value. Et ensuite, on va avoir une fonction ici setState qui va prendre newState de type T et qui va venir ici faire State est égal à newState et qui va retourner State newState. OK ? Donc là, pardon, State setState. Donc là, je t'ai recodé à peu près comment fonctionne ce UState. Et donc là, en fait, on peut l'utiliser de manière très JavaScriptienne. Donc ici, sans même parler de React. Ici, je vais pouvoir faire const par exemple ici name setName est égal à newStateCopy de Melvin. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux le voir ici dans ce qui est écrit initial value et de type string. Mais comment il sait que c'est de type string ? C'est parce que là, j'ai utilisé mon type string. Alors là, je l'ai appelé newStateCopy. Ce n'est pas très grave ce qui se passe ici. Et donc là, ensuite, je peux console.log name. Ensuite, je vais pouvoir faire setName de Jean puis re-console.log name comme ceci. Et donc là, tu peux voir que évidemment, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que je copie la référence. Donc ici, il faudrait juste faire deux trucs. Ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Je m'excuse. En fait, vu que je copie la valeur ici, ça ne peut évidemment pas marcher. Ce qu'il faudrait, c'est que je copie un objet. Donc ici, qu'il y ait une curaine de T comme ceci. curaine de T state.currence. Et ici, on devrait avoir un getter. Bref, on va supprimer tout ça, ce n'est pas grave. C'est juste pour te montrer que ici, name, il vient se typer automatiquement. Et tu vois que tout se type automatiquement. Si ici, par hasard, j'utilise 14, boum, tout se type automatiquement. Pourquoi ? Parce que si ici, je te fais tchac, 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 l'inférence, ce qu'elle va faire juste ici. Donc si je te montre ça, l'inférence, elle va venir prendre mon type ici, elle va dire ok, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un number. Et donc, vu que le type T ici est un number, et bien elle va se dire s'il passe un number en paramètre, et bien je vais typer ce T là comme étant un number. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est que le state T ici est aussi un number. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ma méthode cette state ici, elle doit aussi rendre un number en paramètre. Et donc là, TypeScript a réussi de manière très intelligente, élégante, magnifique, incroyable, à venir retrouver la signature de ma fonction qui prend bien des numbers en paramètre comme tu peux le voir juste ici, de manière très très naturelle et simple. avec ce type générique. Tout ça, tu n'as pas besoin de savoir le faire. Tu n'as pas besoin de le savoir le faire parce que les gens qui ont besoin de le savoir le faire, c'est les créateurs de React, les créateurs de React Query. Et là, je commence à prendre un accent, je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi. Mais tout ça pour dire que ici, notre state, ce qu'on appelle ici tout ce qui vient de se passer là, c'est l'inférence. Cependant, je pourrais définir un nouveau type en disant et bien moi, j'accepte string et là, on va utiliser le union, encore une fois, le même caractère, donc cette barre latérale, latérale ou verticale, verticale, sûrement plus, je sais, string ou number ici. Et bien maintenant, mon set name, on peut voir qu'ici, je peux passer en paramètre un number, c'est valide, et je peux aussi passer en paramètre une string avec ici, par exemple, Jean. Par contre, si j'essaie de passer en paramètre ici, n'importe quoi comme nul, et bien à ce moment-là, ce ne sera pas valide. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, il décide de ne pas être très content. Il me dit que cette name peut être de string ou de number, ce n'est pas marrant. Ici, tu peux typer le type de retour aussi pour typer le type du retour d'une fonction en typant un tuple. Ici, tu peux voir que ce tableau, c'est un tuple. Ça ne sert à rien d'aller dans des trucs compliqués, je suis désolé. Ici, on peut juste faire ça et comme ça, tout le monde est content. Donc, j'ai typé le type de retour de la méthode parce que des fois, TypeScript, il l'infère mal. Mais par défaut, il va essayer de tout faire pour inférer lui-même les différents paramètres et tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de faire soi-même ce genre de choses. Alors, une fois qu'on a vu ça, on a maintenant du coup cette inférence qui se fait automatiquement et on va pouvoir définir nous-mêmes un type. Par exemple, on pourrait partir sur le principe que le counter pourrait commencer à nul. Mais à ce moment-là, si on fait ça, TypeScript, il est en train de se dire c'est bizarre, ton counter, il est nul. Donc, tu ne peux pas faire de nul plus un. Ce n'est pas normal. Et donc, je pourrais ici lui dire le counter, en fait, il peut être nul ou number comme ceci. À ce moment-là, ça marche, sauf qu'il me dit qu'il faudrait déjà que je vérifie que le counter ne peut pas être nul et donc pour ça, il faudrait s'embrouiller. C'est pour ça qu'on va jarter cet exemple et on va faire un exemple beaucoup plus sympa qui va être string ou nul. Et ici, on va faire name set name et on va pouvoir faire un petit input contrôlé. Tchouc, 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 input value name on change E qui va sur set name de E.target.value comme ceci. Donc là, ici, on a ce name. Le problème, c'est que déjà, cet input apparaît nulle part. Ça, c'est vraiment le petit problème de Tailwind. C'est que par défaut, il enlève tous les styles. Donc, on va juste venir récupérer ce petit input. Il est un peu compliqué. On va supprimer tout le bordel qui m'a foutu et tous les styles dark mode pour changer parce que chaque fois, il veut rajouter du dark mode. hop là. Et donc là, tu vois qu'on a cette search bar qui fonctionne. Juste qu'on le passe de nulle à string parce qu'on voudrait par exemple pas avoir de valeur par défaut. Alors, on pourrait aussi lui définir un string vide mais là, on pourrait rajouter un bouton name. S'il y a un name, on affiche cet input. S'il n'y a pas de name, on affiche un bouton avec variants outline qui va faire add name et qui va faire un click une méthode qui vient sur set name de string vide et donc là, je fais si name est complètement égal à nul et inverse de nul et donc à ce moment-là, tu peux voir que quand je refresh, je peux cliquer sur add name. Alors, notre bouton a perdu tous ses styles parce que j'ai fait une connerie juste avant, j'ai tué tous les classes names de l'application. Ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc là, on n'a aucun bouton parce que j'ai oublié de mettre mon point en interrogation. Là, quand je clique sur add name, ça m'affiche ceci et je pourrais avoir un bouton qui supprime le name, etc. Donc ici, on a un state et j'ai ajouté des types. Alors, est-ce que généralement, il faut ajouter des types ou pas ? La réponse, c'est ne jamais ajouter des types quand tu n'en as pas besoin. Ce code est super valide et la magie, c'est que TypeScript, c'est très simple parce que généralement, tu n'as pas besoin de t'embrouiller à savoir qu'est-ce que fait TypeScript ou non parce que TypeScript fait assez bien les choses pour pas que tu n'en aies à t'en occuper plus que ça. Évidemment, il faut le faire un petit peu mais ça ne sert à rien de s'en occuper trop comme tu peux le voir juste ici. Cependant, il y a des fois où ça va être intéressant de s'occuper des types. Par exemple, si je voudrais créer un petit hook useStickyState, qu'est-ce que fait ce hook useStickyState ? Il permet de stocker un state dans le local storage par exemple pour mon name ici. On va le transformer en fonction comme ceci. C'est plus simple pour les types génériques. Et on va lui passer ce fameux t. On va lui prendre une initial value qui va être de t parce que j'ai envie que mon useStickyState accepte des JSON et que vu qu'il accepte des JSON, ce ne soit pas très grave si le type du JSON ne soit pas forcément évidemment une string ou autre élément. Et donc ici, à l'intérieur de notre state, je vais faire comme ceci value setValue est égal à useState et là, je vais pouvoir lui passer initialValue. De manière assez magique, value va prendre le type t, générique, le paramètre de ma méthode. Donc là, tu vois que je peux définir une méthode comme ceci. Ensuite ici, je vais pouvoir return value et là, je vais faire setValue et je vais pouvoir faire ici un setValueInner donc setValue comme ceci. Celui-là, je vais faire setValueState et setValue, il va devoir nous prendre un premier paramètre ici qui va être une key, string, comme ceci, initialState et là, lors du setValue, je vais faire localStorage.setItem key et là, je vais faire JSON.stringify de value comme ceci. Et là, pour le initialValue, ce que je vais faire, c'est que je vais faire const, json try const json est égal à json.parse de localStorage point getItem de key comme ceci. Alors, à ce moment-là, il me dit que ce json peut être vide, donc on rajoute ça, c'est pas très grave. Ensuite, on return json as t, as, c'est un petit keyword magique qui nous permet de dire qu'on assure que json est t. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le mensonge à TypeScript. il faudra utiliser zod pour parser, etc. En l'occurrence, c'est trop compliqué, ça sert à rien. Et là, je vais return, sinon initialValue. Comme ça, ma valeur, elle est toujours bonne. Et là, je vais pouvoir prendre newState qui va être égal à t. Alors, on va pas mimiquer précisément ce que fait un setState de base, mais pour l'instant, ça va très bien et j'aime assez bien ce code, ça reste simple et efficace. Donc ici, tu vois que j'ai newState comme ceci, j'ai créé une sorte de customHook qu'on va analyser ensemble. Première étape, je prends un type générique. Ce type générique, je le type dans ce T. Ce T, c'est ce que mon hook va prendre en paramètre, donc cette initialValue va typer toute la suite de mon hook. Ensuite, ce newState, tu vois que je lui passe une méthode ici. Cette méthode permet d'initialiser le state qu'une seule fois et d'éviter d'appeler le localStorage à chaque render. Ensuite, vu qu'ici, je lui dis asT, et bien la méthode qui est ici qui s'appelle la initial, donc là, si je fais extra to constant in closing scope, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc là, ici, je pourrais créer une méthode qui s'appelle initialSet initialState comme ceci. Tu peux voir que cette méthode que j'ai fait juste ici, son type de retour, c'est T. Et cette state, useState, il va utiliser ce type de retour pour ensuite typer notre value qui est juste là. Cette value, elle va être de type T. Cette value, ça prend un type T et donc, ça va nous permettre d'accepter n'importe quel type. Donc là, je vais pouvoir faire name et là, mettre par défaut, par exemple, Melvin. Donc là, tu vois que name, name, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui, qui, qui ? Ah oui, j'ai oublié de passer mon useStickyState. Donc là, j'utilise useStickyState. Tu vois que par défaut, c'est Melvin. Quand je modifie et que je refresh, ça vient garder mon différent state. Ah, et attention, ici, j'ai fait une grosse erreur. LocalStorageSetItem, ici, il faut passer newState, sinon tu fais que de sauvegarder l'ancien state. Donc là, quand j'écris Melvin et je refresh, ça garde le Melvin. Donc mon hook fonctionne bien et les types fonctionnent bien. Tu vois que ici, j'ai ce state qui est de string ou de newState est égal à string. Et donc là, on va pouvoir typer le type de retour en disant que ça retourne T et une méthode qui prend par newN T et qui retourne void. Comme ça, on a créé un custom hook et ça, c'est le cas le plus complexe. Je dis bien le plus complexe que tu peux avoir en TypeScript, c'est la création de custom hook de ce style-là. Et donc là, tu vois que T qui retourne void. et bien maintenant, le type name est correctement typé, etc. Imagine-toi que ici, à la place de ça, je stocke name Melvin et que ici, du coup, je définis ça comme name2 pour avoir une autre key et que là, je fasse à la place de name, je vais l'appeler user. Ici, on va appeler setUser et là, je vais faire user.name et là, je vais faire e.target.value et là, je vais évidemment passer un objet. Donc tu peux voir que TypeScript détecte bien que setUser, il prend en paramètre un objet qui contient la clé name et en l'occurrence, ce n'est pas ce que je fais. Donc je rajoute name et comme ça ici, l'objet fonctionne toujours. Malgré que ce soit un objet, ça fonctionne toujours. Si là, je veux créer un counter, donc ici, on va faire un petit bouton avec ici, onclick setCount de count plus 1, tu vois que j'arrive à inventer du code dans ma tête. Là, ensuite, je peux venir réutiliser mon hook avec count, setCount, useStickyState, de count et de 0. Et donc là, tu peux voir que ça s'incrémente. Quand je refresh, ça s'update bien. Tout se sauvegarde correctement et là, count a ce type number. Et donc ça, le type générique, comme on l'a vu ensemble, c'est vraiment les trucs les plus compliqués. Mais dans l'usage, généralement, tu ne vas pas ajouter de type comme je le fais ici. c'est la création de hooks génériques qui peut être le plus complexe. Finalement, je ne vais pas m'amuser à aller voir tous les hooks react parce qu'il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que tous les hooks fonctionnent à peu près de la même chose. useRef qu'on peut quand même utiliser pour faire un mini tour des hooks. Ok, ok. J'ai dit que je n'allais pas le faire mais on va peut-être le faire. constRef est égal à useRef comme ceci. Ici, on va devoir cette fois lui ajouter un type avec par exemple html input element et là, je vais pouvoir lui définir nul par défaut. Et là, je vais pouvoir lui définir ref est égal à ref. Il y a un petit détail compliqué avec les refs. C'est que là, tu vois que le type de ref, c'est ref object de html input element. Si j'enlève le nul, on a une erreur parce que cette fois, le type, c'est mutable ref object. Qu'est-ce que c'est la différence ? C'est que quand tu définis nul comme ça par défaut, cette ref, elle est considérée comme mutable uniquement par React alors que quand tu ne mets pas ce nul, elle va être modifiable par n'importe qui. Mais il faut savoir que par défaut, si je fais par exemple count ref est égal à use ref de 0, et bien ma ref, elle a encore un type générique où elle a pris le type number. Donc généralement, à part quand tu as besoin de typer des éléments comme je le fais ici avec la ref, tu n'as pas besoin de rajouter des types dans ces éléments-là. Pour le useReducer, on ne va pas en parler. UseState, on l'a vu. UseMemo, tout ça non plus. useEffect, il n'y a pas vraiment de type à proprement parler. Il y a juste useContext où ici, on va avoir un type. Donc si là, je fais un nouveau contexte, on va pouvoir faire createContext et là, on va pouvoir lui passer un type générique de la même manière pour ensuite passer ici nameString comme ceci. Comme ça, je rajoute mon type générique à mon contexte. Évidemment, je ne vais pas te montrer l'usage du contexte, ce n'est pas très intéressant. useCallback, il n'y a pas de type. Donc, en général, c'est vraiment l'étape la plus compliquée que j'ai pu te montrer jusqu'ici. Et donc là, on a créé sinon des types avancés. Maintenant que je t'ai un peu expliqué comment on utilise TypeScript, j'espère t'avoir fait une démo assez complexe avec celui-là. Vraiment, encore une fois, ça, c'est les types généralement les plus compliqués qu'on a à faire en tant que développeur et tu ne vas pas avoir souvent des types beaucoup plus compliqués que ça. En règle générale, je te conseille de ne pas ajouter des types génériques sauf quand tu n'en as besoin. Par exemple ici, si je n'en mets pas, je n'ai pas d'erreur. Bon, on a de la chance. Le problème, c'est que si je n'en mets pas et qu'ici, je veux par exemple utiliser un useEffect pour focus l'élément par défaut et que je veux faire ref.kuren.focus, eh bien, spoiler alert, le focus n'existe pas parce qu'il ne sait pas quel type c'est. Et donc, je suis obligé d'ajouter HTML Inputs Element ici pour venir rajouter un type et faire en sorte que le focus fonctionne bien et que la méthode existe. Quand je fais le point ici, focus, tu vois que la méthode existe et donc ça me permet de m'aider. Si tu as besoin de typer comme ceci, c'est utile de typer. Sinon, les types, tu ne les utilises généralement jamais comme je l'ai fait ici ou tu les utilises uniquement pour typer les props d'un composant. C'est comme ça qu'on fait généralement en entreprise. On va aussi évidemment quand même avoir les méthodes. Donc, si ici, je crée une méthode function calc à number, tu vas devoir typer les types qui passent en paramètres. Le type de retour, généralement, je te conseille aussi de ne pas le typer parce que TypeScript va utiliser la même chose. Il va utiliser l'inférence qu'on a vu depuis avant pour définir que le type de retour ici, c'est number. assez logique vu que je retourne l'addition de deux numbers. Donc, le type de retour sera toujours number. C'est inutile pour moi d'ajouter ce type de retour comme ceci, comme on l'a fait juste ici, sauf quand c'est des types génériques parce que dans ce cas-là, on a envie d'expliciter ces types génériques et donc dans ce cas-là uniquement, on a intérêt à rajouter ce genre d'annotation. Sinon, pour moi, c'est plutôt optionnel, anecdotique d'utiliser ce genre de choses et on n'a pas besoin de le faire en règle générale. On aura les méthodes comme ceci et sinon, c'est à peu près tout ce que tu as vraiment besoin de faire. Maintenant, si je te montre une vraie application parce que c'est ça, j'ai envie de te montrer un peu comme en entreprise, comme je te l'ai dit, les types, ils sont quand même généralement pas trop présents. Tu vois que si je te montre des composants standards pour la home page, tu peux voir qu'ici, il n'y a pas beaucoup de types parce que current user est une méthode qui utilise des librairies. Ces librairies sont déjà typées comme tu peux le voir ici et donc moi, quand je fais current user ici, le type ici, il est déjà défini. Je n'ai pas besoin de le définir en plus. Généralement, les types, tu ne vas pas les utiliser à proprement parler parce que c'est les types qui t'utilisent. Et donc ici, la même chose, search params, tu vois qu'il est typé alors même que je n'ai pas besoin de le typer explicitement. Là, mon school, il est typé aussi. Je n'ai pas besoin de le typer explicitement. Tout est typé de manière automatique. Les seules choses que je type vraiment, c'est ici, ma school card props. Là, je viens typer et définir très précisément les props que doit prendre ce composant React. On va aussi avoir des types que je vais utiliser de manière inline comme je l'ai fait juste ici et on va évidemment avoir des méthodes et donc dans ces méthodes, je viens typer les paramètres. Il y a un petit détail, si une méthode retourne quelque chose d'asynchrone, il faut typer son retour en tant que promise de par exemple number qui permet de typer une méthode asynchrone qui retourne toujours une promise en JavaScript. Tu vois que là, j'utilise la même syntaxe pour typer cette méthode que des composants. C'est assez pratique, ça permet de nommer les paramètres au cas où, voilà un petit tips. Donc vraiment, en règle générale, ici, peu importe où je vais sur ces pages, tu vas voir que les tips sont quasi jamais présents. Si on va voir des composants React plus complexes avec par exemple, si je cherche des Ustates, tu peux voir que mes Ustates ne contiennent jamais, presque, de type. On a toujours des tips qui sont générés de manière automatique. On va avoir juste certains types qui sont parfois utilisés. C'est ici par exemple les Omit. Donc ça, on n'a pas vu. On verra juste après un petit peu les modifiers, ici, les Utility Type, pardon, qui sont pas mal. Mais voilà, ici, tu vois qu'il n'y a aucun type, sauf mes props, il n'y a aucun, aucun type. TypeScript, c'est très simple, il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a peu d'usages vraiment de type abusé comme ça, sauf pour les paramètres. Et encore une fois, si tu as envie de vraiment maîtriser TypeScript à fond avec React et Next.js, je te conseille vraiment d'aller check le cours gratuit en premier dans la description. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je me dois quand même de te présenter rapidement les types qu'on appelle Utility Type. Donc, tout ça, ça ne sert plus à rien. Ici, on s'en fout un peu de tout ça, on ne veut juste pas que l'application crache. Mais ici, on va pouvoir créer, par exemple, un type, si tu as envie de définir un type objet, par exemple, tu as envie de définir un tableau de langue, par exemple ici, Language, avec des drapeaux, tu peux définir ça comme étant un record de string, string. Et donc là, si je fais const lang, ça va être un record, et donc là, de string, de point string. Et donc là, tu vois que je vais pouvoir typer mon language comme étant language, comme ceci. Pour typer cet objet, tu peux voir que là, il accepte parce qu'il va considérer ça comme un record de string. Un record, c'est le premier paramètre défini à la key et à la valeur. Si ici, à la place, je définis name de point string, et bien là, tu vois qu'à cet endroit, je vais devoir remplacer par name de point string, comme ceci. Alors évidemment, là, je peux écrire n'importe quoi, de point name, de point, n'importe quoi. Évidemment, comme ceci, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a vu ce type record, on peut aussi définir des types du coup comme animals, avec ici, age number name string, et on va pouvoir récupérer, par exemple, uniquement le type de age en faisant type age est égal à animal de age. et donc là, tu vois que je viens récupérer le type précisément de number. Je peux aussi récupérer que certaines clés de animal, donc par exemple, si je fais age, name et dice, qui va être aussi un number, et j'ai envie d'un objet qui n'a que age et name. Dans ce cas-là, si je ne me trompe pas, il y a des chances que je me trompe, je n'utilise pas très souvent, age, dice, et donc là, tu peux voir que si on regarde quel est le type de cet élément, c'est un objet qui contient age et die, donc j'ai pris que deux propriétés. Je peux aussi faire l'inverse et dire je veux omit age et dice, et donc dans ce cas-là, je ne prends que name, et donc tu vois qu'il y a plein d'utilitaires comme ça. Je t'en montre quelques-uns, juste pour le fun, mais si tu cherches utility type, tu peux voir qu'ici, ces utility type sont en fait partie des utility types nécessaires pour créer tous les utility types du monde. Donc awaited, ça permet d'avoir le résultat d'une promise, partial, ça permet de transformer tous les éléments en optionnels, required, etc., read only, record, comme je t'ai montré avec ici, le key et le type, le pick, le omit, etc. Tous ces types vont te permettre de créer des types plus compliqués et c'est le dernier point que je voulais voir avec toi, en tout cas que je m'étais noté dans ma tuto list de choses à faire et vraiment, si je peux te donner qu'une seule chose à la fin de cette vidéo qui est pour moi le plus important, c'est vraiment dans le côté bonne pratique, dans le côté comment faire un code propre et efficace et pour ça, je ne peux que te conseiller de suivre mes conseils, donc utilise TypeScript du moins possible parce que généralement, c'est les librairies, c'est React, c'est tous ces outils qui utilisent TypeScript à ta place et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être le consommateur de TypeScript et il faut bien comprendre ça, même si ici, je t'ai montré des cas avancés parce que le but de cette vidéo, c'est que tu sois capable de comprendre un peu ce qui se passe dans une code base en entreprise, mon but, c'est que tu utilises TypeScript du mieux possible et pour ça, généralement, tu types des hooks génériques comme je l'ai fait, au pire, tu vas typer des composants comme je l'ai aussi fait. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé, je t'invite fortement à aller voir le cours dans la description qui est vraiment super complet et qui va avoir la pratique nécessaire pour que tu comprennes les sujets qu'on a vus dans cette vidéo et finalement, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube, je t'oblige et de surtout commenter. On se retrouve très bientôt. J'espère que t'as kiffé et à tchao.